Les meilleurs meilleurs et le mystère des boîtes à musique Les meilleurs meilleurs, les meilleurs détectives privés du monde, sont tranquillement installés chez eux. Tranquillement ? Pas tout à fait. Car en attendant une affaire à résoudre, chacun s'adonne à sa passion. Zoé, qui adore bricoler, s'est aménagé une pièce spéciale dans la maison. Max lui a même trouvé un nom, le Zoé Room. C'est un vrai bric-à-brac, rempli de moteurs, de câbles, d'écrans, de roues, de boutons, d'hélices, de boîtes, de boulons et d'autres objets qui vont lui servir un jour à fabriquer l'une de ces incroyables machines dont elle a le secret. D'ailleurs, en ce moment, elle y termine sa toute dernière invention, le canon de 8h du matin qui doit tirer un coup chaque matin avec exactitude pour sortir Gus du lit. Justement, voilà Gus et Bonflair qui rentrent fatigués de leur tournée de distribution de cartes de visite faisant la publicité de leur agence de détective inventeur. Gus s'installe dans son hamac sur roulette avec lequel il se déplace dans toute la maison sans avoir à se lever. Quant à Max, le plus calme de la bande, il est assis à son bureau au milieu d'une pile de livres et de magazines et il note ses nouvelles trouvailles verbales dans son dictionnaire tout à fait personnel et particulièrement original. Le grand Max en parole qui permet aux autres de comprendre ce qu'il veut dire. Chez les meilleurs meilleurs, la ligne du téléphone bleu se met à sonner. C'est une urgence ! Bonjour ! Max meilleurs meilleurs à l'appareil, je vous écoutis ! Bon sang de bonsoir, corne-bourdouille ! Quelle histoire ! Surtout, bornenouille, ne plûchez à rien ! Nous arrivons par la voie désert, rapide comme l'éclair, puis comme la foudre, nous frappons ! Attention les crapunailles, ça va blastonner ! Et voilà les meilleurs meilleurs en route pour l'aventure à bord de leur boline. La bicyclette volante qui décolle du sol avec un bon coup de pédalage. Gus, réveillé dans sa sieste, pédale plutôt mollement, malgré les encouragements de Zoé et Bax installés dans le cockpit. Tournicole, Gus ! Pédale, Gus ! C'est donc en rasant les pâquerettes que les meilleurs meilleurs arrivent devant la boutique de Monsieur Gagne-Pain. Le marchand de jouets est en pleurs. Oh, cette nuit pour la cinquième fois, on m'a volé une boîte à musique ! Explique-t-il au commissaire de police déjà présent sur les lieux. Que font ces énergumènes ici ? Demande le commissaire en voyant les meilleurs meilleurs arriver. C'est moi qui les ai fait venir. Nous sommes tout de même les meilleurs meilleurs. Précise Zoé, entendant une carte de visite devant le nez du commissaire. Les meilleurs meilleurs. Un vent sur une détection en tout genre. Trois détectives en chef et un chien. Lit à voix haute le commissaire ébahi en détachant chaque mot. Moi, la seule vérité que je vois sur cette carte, ce sont les trois points d'interrogation. Monsieur Gagne-Pain, si vous pensez qu'ils vont vous être utiles à quelque chose, alors vous vous trompez. Conclut-il avec un petit... Nous avons un plan. Moi aussi j'ai un plan, dit le commissaire en dépliant un plan de la ville. Regardez, Monsieur Gagne-Pain, vous pouvez compter sur nous. Dit Zoé, en mettant son chapeau équipé d'yeux qui voit tout avec alarme sonore intégrée. Mais, elle ne voit rien. Gonflère, le chien renifleur, disparaît en remuant la queue derrière une rangée de ballons. Bizarre. Toctico-li et trois coups dans le noir, il n'y a aucun indice. Au moins, vous avez la manière pour dire que vous n'avez rien trouvé. Ne vous découragez pas, Monsieur Gagne-Pain, nous allons résoudre cette énigme, déclare Gus avec énergie, en renversant maladroitement le bocal de billes derrière lui. Pour des farfelus, voilà bien des farfelus qui ne voient rien, même pas ceux qui les entourent, dit le commissaire en partant. Ce soir-là, dans la boutique de Monsieur Gagne-Pain, deux étranges jouets sont exposés en vitrine. Il s'agit du plus sûr moyen de locomotion des inventeurs détectives, la bicyclette volante avec un moteur qui marche, et une de leurs dernières inventions, le bulldoze aspirateur téléguidé à deux bras. Tout semble calme. Les jouets sont tous installés à leur place sur les étagères, et l'horloge fait tranquillement défiler les heures. Mais, à minuit pile, dans le silence de la nuit, une musique mécanique réveille tous les jouets. La danseuse de la boîte à musique sort en souriant. Ça va ? Allez ! On se réveille ! Sonneau, lumière, ce soir, c'est moi la star. Oh non, hein, ça n'est pas possible, hein ! Mais tu ne comprends donc pas qu'on est fatigués ! Demande une marmotte en peluche qui a du mal à ouvrir les yeux. Cette nuit, nous devons faire disparaître toutes les boîtes à musique. Chuchote un chevalier en armure. Oui, jetons à la rue, c'est du-du-du-du ! Propose une jolie poupée. Tous les jouets, sans exception, sont d'accord. Ce qui est très rare. Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit ! Crie Zoé en s'extirpant d'une machine à laver miniature dans laquelle elle était cachée. Ah oui ? Et tu crois que tu vas pouvoir nous en empêcher ? Demande un robot turbolaser. Bon flair, caché au milieu des peluches, grogne très fort. Pour qu'il passe inaperçu, Zoé lui a mis sur le dos un pull rouge à cœur rose. Oh, regardez ça ! La demoiselle a un mollusque avec un pull à cœur ! Se moque Félix le chat. Elle n'est pas seule en tout cas ! Hurle Gus, couché dans le landau de la vitrine. Et, en une seconde, il grimpe à bord de la bicyclette volante. Il s'envole et jette sur la tête du robot de la pâte verte dégoulinante. Aveuglé, le robot ne voit plus Zoé qu'il voulait massacrer. Pendant ce temps, les poupées ont ligoté la danseuse dans sa boîte à musique. Et elles essayent de la faire disparaître, avec toutes les autres, dans la réserve de papiers cadeaux. Gus, n'écoutant que son courage, les survole à basse altitude. Mais il n'a pas vu la marionnette qui en a profité pour tendre ses fils. L'hélice s'enroule et la bicyclette volante va percuter le mur. Ils m'ont eu ? Je suis mort ? Non, pas encore. Mais c'était marlichou ! Les jouets sont déchaînés ! Il faut absolument les arrêter ! Bah oui, mais comment ? Mais comment ? Mais comment ? Mais comment ? Se moque un perroquet sur son perchoir. Grâce au bulldoze aspirateur ! Avec un bras, il poutine tout ce qui traîne sur son passage. Et de l'autre, il poudine toute la poussière. En une minute, il pouline à net une chambre. Qui a la télécommande ? Elle est restée sur la spie ! Il faut absolument traverser tout le magasin malgré les jouets qui nous bloquent le passage. J'ai une idée ! Révèle Zoé en fixant le petit chien avec insistance. Bonflair, comme toujours dans les situations désespérées, rassemble toute son énergie. Et en un seul bond spectaculaire, traverse le magasin. Un cheval de bois le poursuit au grand galop. Choubi-doubi-dou, Bonflair ! Tu es formi-toutou ! Seul sur le bulldoze aspirateur, encerclé par une partie des jouets, le chien ne peut plus revenir vers les meilleurs meilleurs et il jappe d'inquiétude. Ne t'inquiète pas, Bonflair, on va te sortir de là ! Mais comment ? Répète de nouveau le perroquet moqueur. Je vais le repêcher ! Allons, Zoé, en jetant à travers la pièce une ligne de canne à bêche trouvée dans le magasin. Heureusement, l'hameçon de la canne s'accroche au pull dès le premier essai. Et Bonflair s'élève dans les airs. Regardant le chien, les jouets s'aperçoivent avec bonheur que le pull est en train de se détricoter à une vitesse folle. Ils attendent la chute pour récupérer la télécommande. Mais, juste avant de tomber, d'un habile coup de patte, gonflèrent la lance dans les mains de Max. Puis, il s'effondre lamentablement au milieu d'une dinette. Max dirige le bulldoz-aspirateur vers les jouets. S'écrit ces derniers en chœur. La marmotte se redresse et déclare d'une toute petite voix. La situation est devenue insupportable. « Toutes les nuits, une danseuse dans sa boîte se mettait à jouer sa musique à fond et nous empêçait tous de dormir. » « On ne leur a pas fait mal ! » précise la jolie poupée. « Dites-nous où sont les boîtes à musique. » « On les a cachées sous le comptoir, derrière les rouleaux de papier cadeau, au milieu des bolducs de couleurs. » « À vous, la poupée. » Aussitôt, Gus et Max se dirigent vers les rouleaux et en retirent prestement les boîtes. Délivrées, mais encore sous le choc, les danseuses restent silencieuses. « Que s'est-il passé ? » « Regardez-nous, on se ressemble toutes. Pourtant, nous sommes différentes. Et c'est ce que nous avons voulu prouver en faisant chaque soir un spectacle. Mais nous nous sommes montrées insupportables en faisant trop de bruit. Finalement, nous allons rester comme avant. Et croyez-moi, c'est horrible de ne jamais pouvoir être soi-même. » « Mais non, surtout ne pleurez pas. » Dit Gus, qui sait qui ne peut jamais s'empêcher de pleurer lorsque quelqu'un pleure devant lui. « J'ai une idée. Nous allons pouvoir vous aider. Chacune de vous va nous dire quelle musique et quelle danse elle aime. » « Moi, j'aime les dunes de sable et la danse du ventre. » « Moi, j'aime le tango et les chaussures à talons. » « Moi, j'aime les chansons d'amour et le rock. » La quatrième aime le carnaval et la samba. La cinquième, les percussions et les danses africaines. Et la sixième, le son des flûtes et la danse indienne. Après avoir écouté attentivement les danseuses des boîtes à musique, Zoé retourne dans son Zoé Room pour y imaginer quelque invention. Lorsqu'elle revient à la boutique, elle a sur la tête un casque orange grâce auquel elle écoute le chœur de chaque danseuse afin de mesurer son rythme. Le rythme est ensuite enregistré dans une paire de gants qu'elle fixe au poignet de Gus. D'une main avec un stylo trace ligne, il dessine des costumes et de l'autre avec des ciseaux, du fil et une aiguille, il coupe et coulent. Les bras de Gus, entraînés par les gants, travaillent à une vitesse incroyable, le laissant épuisé au milieu de costumes. Magnifique ! Au petit jour, chaque danseuse porte sur elle le costume d'un pays différent. Oh, les meilleurs meilleurs ! Oh, vous êtes formidables ! Oh, voilà mes boîtes à musique ! Oh, et je n'ai jamais vu les danseuses aussi heureuses ! s'exclame M. Gagnepin le lendemain matin en découvrant dans sa boutique les boîtes à musique retrouvées. Vous êtes vraiment les meilleurs meilleurs ! Oh, je vous dois tout ! Mais non ! Mais non ! Dites les meilleurs meilleurs en partant avec bon flair, content de son côté de ne plus avoir de pull. Mais si, mais si ! Répète M. Gagnepin. Quant au commissaire, on l'entend crier de loin. Oh, les meilleurs meilleurs, j'en ai déjà assez ! Vraiment ! Et avec cette énigme résolue, les meilleurs meilleurs nous ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs meilleurs. Au fait, Zoé, pourquoi ce n'est pas à Max que tu as mis la paire de gants ? Mais voyons, Gus, tu le connais ? Tu sais bien qu'il fait très attention à ses mains. Ah oui, c'est vrai, c'est un écrivain. Mais c'est toujours lui qui a le bon rôle. Si ça continue, moi aussi, je vais écrire des histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada